Salut tout le monde, Max McGee ici à PAX Prime à Seattle. Maxwell McGee. Alors ici, on voit un rendu d'un Warthog, ce qui signifie probablement qu'on est à la Halo Fest. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Je suis avec Dan Greenewald. Dan, merci de nous avoir rejoints. C'est super d'être avec vous. Alors, je ne vois pas un jeu Halo derrière, mais je vois un Warthog. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors, ce que vous voyez là, c'est Forza Motorsport 4. Ouah! Oui, je sais, oui. Alors, ce qu'on voulait vraiment donner aux gens ici, c'est un petit peu une expérience du Warthog comme ils l'ont jamais vu dans un jeu avant, en mode auto-vista, ce qui vous permet de passer tout autour de la voiture, de l'ouvrir et puis de s'approcher avec un niveau de détail très, très impressionnant. Vous voyez, c'est une voiture extrêmement détaillée. On est allé jusqu'au centimètre. Alors, pourquoi est-ce que vous avez recréé un Warthog dans le jeu? Il y a des gens qui jouent à Halo chez vous? Ah, on est des grands fans de Halo à 2010. En fait, on a grandi en jouant à Halo. Donc, c'est un des jeux qui ont changé un petit peu l'expérience de jeu. On jouait tous aux FPS sur PC. On s'est tous dit que ça marcherait jamais sur une console. Donc, ça, c'est en fait le Warthog de Halo 4. Donc, c'est vraiment la première fois qu'on voit un Warthog ici et c'est une grande nouveauté, une exclusivité. Comment est-ce que vous avez fait pour répliquer correctement ce véhicule? Oui, c'était un problème. On aime beaucoup être précis. On aime être authentique. Évidemment, on ne pouvait pas aller discuter avec le fabricant pour savoir comment ils avaient construit la voiture. Donc, on a travaillé avec les gens, avec les développeurs qui ont fait le Warthog, qui ont fait le jeu pour avoir vraiment un maximum de détails. On a eu un dialogue permanent avec eux. Est-ce que ça, c'est en plastique? C'est en titanium? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est de quelle couleur? Vraiment, à chaque fois, pour chaque élément, on a essayé d'atteindre un niveau de détail maximum. Et à chaque fois, on a essayé de rester cohérent et détaillé. Alors, est-ce qu'on pourra conduire cette voiture sur la route parce qu'il y a un gros canon derrière, là, quand même? Non, je crois que ce n'est pas trop le genre de voiture qui doit rouler avec les Ferrari. Non, on ne pourra pas rouler avec ce véhicule dans Forza. Première raison, c'est parce que, au niveau du gameplay, c'est très, très lourd et c'est énorme. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait mettre sur une piste comme ça. Voilà. Et puis, nous, on aime bien être crédible aussi au niveau de la physique des véhicules. On a refait tout notre moteur physique pour Forza Motorsport 4 avec les données de Pirelli. Et Pirelli ne nous a malheureusement et évidemment bien pas donné de données par rapport à ce véhicule, à ses pneus. Alors, maintenant, est-ce que, maintenant qu'on a vu le Warthog, est-ce qu'on a des chances de voir le Mako de Mass Effect? Bon, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais bon, ça, c'était vraiment une occasion de collaborer vraiment avec le studio de développement de Halo. Et on espère juste que les joueurs vont adorer ça. Comment les joueurs vont pouvoir avoir ce Warthog? Alors, c'est un petit peu un œuf de pack. C'est un petit peu un cadeau caché. Il y a beaucoup de voitures dans Autovista et chaque voiture, pour l'avoir, il faudra, en fait, remplir un challenge. Donc, il y a plusieurs challenges qu'il faudra remplir pour déverrouiller le Warthog. Et il viendra à vous de lui-même. Je ne peux pas vous dire quoi, mais il faudra faire des choses pour l'obtenir. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs quand est-ce que vous Forza sortira et sur quelle plateforme? Forza Motorsport sortira le 11 octobre aux Etats-Unis. Je vous rappelle qu'il sortira le 14 en Europe sur Xbox 360 exclusivement. Merci beaucoup.